La croix qui est sur l'hôtel, en haut, l'ange qui se déplace. Si un ange arrive là, pendant la messe, en regardant la croix, d'un seul coup d'œil, il fait comme un scan de la croix. Comme à l'hôpital, on scanne. On voit d'un coup tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il sait exactement qui a fait la croix, comment elle a été faite, d'où vient le métal, quelle est la technique utilisée, de quelle époque elle est. L'ange a la capacité de scanner la croix tout de suite. Il voit tout. Mais l'intérieur de la croix, vraiment, comment ça a été fait à l'intérieur, qui est derrière tout ça. L'ange, alors on dit que l'ange est capable de voir toutes les causes de la croix, de cette croix-là. La cause, c'est-à-dire l'artisan, qu'on appelle la cause efficiente, celui qui a fait la croix matériellement, de quoi elle est faite, etc. Quelle est la destination de la croix aussi ? Il est capable de vous dire à quoi sert cette croix tout de suite quand il rentre ? Ce n'est pas notre cas. Nous, quand on voit quelque chose pour la première fois, on n'est absolument pas capable de savoir à quoi ça sert. Je suppose que ça vous est déjà arrivé. Dans un magasin, vous avez des trucs. Parfois, il ne vaut mieux pas savoir à quoi ça sert, parce que c'est tellement étrange. Ce qu'on vous vend aujourd'hui, c'est vraiment curieux. Mais l'ange, il sait ça. Il sait à quoi ça sert, il sait qui a fait, etc. Je pense qu'aucun d'entre nous ici n'est capable d'avoir une intelligence comme ça. Si c'est le cas, ça veut dire que vous êtes un ange, donc vous n'avez pas besoin de m'écouter. Bien. Alors, ça, c'est l'ange de façon, je dirais, individuelle. Il a une intelligence tellement forte qu'il peut voir la conséquence de ce qu'il décide. L'acte de l'ange, on dit qu'il est définitif. Un ange, une fois qu'il a choisi Dieu au premier moment de sa création, ou l'instant après sa création, il est créé, bon, mais il ne voit pas encore Dieu comme face à face. Mais juste après, Dieu l'appelle à le voir Dieu face à face. Et là, il décide oui ou non pour l'éternité. Voilà pourquoi il y a des théories qui ont circulé dans les dernières années sur le fait que l'enfer ne pouvait pas exister éternellement. C'est une erreur déjà au plan naturel. Naturellement, c'est une erreur. Bien sûr que l'enfer doit exister éternellement, parce que sinon, ce serait refuser que l'ange a choisi. Ce serait refuser que l'ange a son intelligence intuitive, comme que l'ange voit toutes les conséquences. Si ça devait s'arrêter et que l'ange devait, allez, finalement, soyons gentils, on est sympas avec les anges, soyons sympas, allez, on ne va pas rester là tout le temps quand même. Ce serait détruire l'intelligence de l'ange. Est-ce que vous comprenez ça ? Puisqu'il voit tout. Donc ça veut dire que son choix, il est éternel. À cause de ce qu'il est, il ne peut pas se reprendre. Et maintenant, on va lui dire, oui, par gentillesse, vous voyez, alors ça, c'est une grande chose. Par gentillesse, parce qu'on est gentil avec tout le monde, on va dire, oui, mais alors, allez, on te repropose, petite challenge là. Est-ce que tu veux reçoivre Dieu ? Mais il ne peut pas, c'est pas qu'il ne veut pas là, c'est que là, il ne peut pas proposer ce genre de solution à l'ange, ce serait dire à l'ange qu'il n'est plus un ange. Ce serait dire qu'il serait comme un homme. Donc l'éternité de l'enfer, là, pour le coup, pour l'ange, c'est parce qu'il est un ange que c'est éternel. C'est comme ça, il n'y peut rien. Bien. Alors maintenant, la famille des anges, dans le ciel, qu'est-ce qu'ils font dans le ciel ? Ils s'ennuient, là, un peu, parce que depuis le temps qu'ils sont créés. Alors, ils ont eu un commencement, ils n'auront pas de fin, comme nous, d'ailleurs. On a commencé, on n'aura pas de fin, donc on est éternel, aussi, mais on a eu un commencement, donc on n'est pas absolument éternel, on est éternel d'une certaine façon. On a eu naissance, tout ceci. On est né à tel jour, telle date, telle heure, tel endroit. L'ange, c'est pareil. L'ange, il est né d'une certaine façon. Il a été créé directement par Dieu. Alors, les anges, entre eux, ils forment une famille. Alors, ça, c'est un autre aspect de la vie des anges. Imaginez que les anges sont en communication, permanente entre eux. Alors, on a vu qu'ils sont en communication avec Dieu, je n'insiste pas trop dessus. Une fois qu'ils ont choisi de voir Dieu, ils voient Dieu, comme les saints. Ça, ça va. Mais ils sont aussi une famille. Et c'est un modèle pour nous, pour les familles aussi. Voilà pourquoi les anges sont des modèles familiaux. Ils se communiquent entre eux, sans cesse. Un ange, alors il y a une hiérarchie. Il y a des anges supérieurs et des anges inférieurs. On dit, ce n'est pas juste ça. Pourquoi est-ce qu'il y a des anges supérieurs ? C'est comme ça. Ça, ça fait partie de l'harmonie dans le monde. C'est normal. Si on essaie de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher, parce qu'il n'y aura pas de relation entre les autres, les uns envers les autres. On ne pourra pas s'entraider. Quelqu'un qui est plus riche, et là, je ne parle pas du riche matériellement seulement, mais quelqu'un qui est plus riche, qui a plus de qualité, ne pourra pas aider celui qui est à côté de lui, qui est moins riche, qui a moins de qualité. Mais celui qui n'a pas ces qualités-là, et qui en a d'autres, peut aussi s'aider. Donc il y a une communication mutuelle. Donc il y a une certaine forme de hiérarchie qui s'installe. Et Dieu a choisi aussi cette hiérarchie. Alors, pour comprendre la vie des anges, c'est très simple. C'est simple. Prenez l'image. Alors, vous avez compris l'image, l'intelligence de l'ange avec la croix, vous allez retenir ça. OK, il scanne la croix, il voit tout d'un coup, terminé. Ça, c'est bon. Donc là, vous avez... Ensuite, la famille des anges. Vous voyez la pyramide des vers, les vers pour boire. Vous savez, on a les mains sur les vers, les vers à pied. Vous avez les mains sur les autres, pour faire une pyramide, quoi. Quel est le but de l'opération ? Quel est le jeu ? Alors, c'est pas drôle si on commence à remplir ceux qui sont en bas. Parce que ça ne va pas remplir celui qui est tout en haut. Vous avez compris le problème. Donc Dieu, il a établi les anges dans une certaine sorte de pyramide et la création en général dans une sorte de pyramide. Mais particulièrement les anges. Je vais vous dire pourquoi. Ils versent. Alors, vous versez le liquide que vous voulez en haut. Mettons du champagne. vous versez dans le premier vers qui est en haut de la pile et puis ça se déverse. Ça se déverse naturellement sur le vers qui est en dessous. Vous avez déjà vu ça, non ? Essayez à la maison. Avec trois vers, ça suffira. C'était trois en bas, un au-dessus et vous verrez. Vous remplissez les vers du bas par débordement, en faisant déborder le vers du haut. Notez que vous ne perdez rien. Vous perdez rien. Tout tombe dans celui qui est en dessous. Et l'autre au-dessus, il ne perd rien parce que c'est Dieu qui l'alimente sans cesse. Eh bien, la communication entre les anges, elle se fait de cette façon-là. Ah, c'est assez différent de la nôtre. Nous, c'est vrai que nous avons parfois des relations, alors c'est ce qui se passe pour vous en ce moment, je suis un peu désolé pour ça, mais il y a souvent des relations d'enseignement. C'est comme ça que se fait l'enseignement à l'école. J'étais à l'école avant vous, donc assurez-vous, je sais ce que c'est que de s'asseoir et d'écouter. Donc nous, on a reçu, mais on a fait un effort pour emmagasiner, pour digérer. Et puis notre professeur, ça dépendait des moments. Parfois, il était un peu ennuyeux. Parfois, il était passionnant. Parfois, je l'aimais bien. Certaines années à l'école. Certaines années, je le... Non, je n'aime pas trop celui-là. Bon, ben... Alors ça, c'est notre façon de faire. Nous, on a besoin de... de se laisser enseigner et puis de réfléchir et de digérer la chose pour qu'elle devienne nous-mêmes l'enseignement qu'on reçoit. Chez les anges, pas du tout. Les anges supérieurs sont éclairés par Dieu, illuminés par Dieu, sans cesse que Dieu est infiniment intelligent et infini. Donc il peut donner de lui-même, il peut se communiquer lui-même. On ira toujours d'une sorte de découverte permanente. Et donc, il utilise les anges supérieurs, qui sont les grands anges, disons, qui, parce qu'ils sont pleins, remplis de Dieu, se déversent naturellement sur les anges en dessous. Ils n'ont pas besoin de les faire asseoir devant eux. L'ange, le petit ange, n'a pas besoin de venir s'asseoir devant le grand ange, l'ange professeur. Non, ça n'existe pas chez les anges. Ils sont tellement en contact les uns avec les autres, leur intelligence, ils sont tellement en contact, ils se voient tellement bien qu'ils lisent dans l'intelligence de l'autre. Le petit ange lit dans l'intelligence du grand ange. Et pourquoi ? Parce que le grand ange veut bien, alors saint Thomas d'Aquin dit, il veut bien se tourner vers lui. C'est une expression un petit peu mystérieuse, il dit l'ange supérieur, le grand ange se tourne vers le petit, il fait voir quelque chose de ce qu'il a dans la... pas dans sa tête parce qu'ils n'ont pas de tête, enfin, ils ont de l'intelligence, disons. Alors il se tourne vers lui, alors c'est un peu mystérieux. Et l'ange supérieur, il décide à qui il veut communiquer. Pas à tous les anges d'un coup. Il semblerait qu'il y ait des amis. Voilà. On ne sait pas trop pourquoi, comment ça se choisit. Enfin, ils sont tous amis entre eux, mais il y en a un à qui... ... ... Sous-titrage ST' 501